... Bonsoir. C'est un homme qui a ouvert et écrit une nouvelle page de l'histoire politique de la Guinée. Après la mort du président Lansana Conté, 24 décembre 2008, on se rappelle, veille de Noël, il s'autoproclame président de la Guinée avec des idées révolutionnaires. Un an de pouvoir, il se voit obligé de quitter le palais présidentiel suite à une blessure pas balle. Depuis, l'ancien homme fort de la Guinée vit un exil tranquille ici, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mais il y a quelques semaines, il refait l'actualité puisque l'homme rêve de reconquérir le pouvoir. C'est l'ancien chef d'État de la République de Guinée, Moussa Dadis Kamara, qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Vous êtes bien à votre émission politique, surface de vérité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci. Comment se porte Dadis Kamara aujourd'hui ? Dadis Kamara, par la grâce de Burkinabé et des dieux de tout-puissants, Dadis se porte bien. L'accueil, la chaleur humaine, l'environnement, vous vous retrouvez très bien ? Autrement, je ne serais pas là avec vous ce soir sur votre célèbre plateau, surface de vérité. Alors, avec un peu de recul, parlons d'histoire de votre avènement, la tête de la Guinée, ce coup d'État. Est-ce qu'on pourrait le qualifier de salutaire ? Je l'affirme, oui, coup d'État. Ce coup d'État était salutaire à l'époque. Où j'étais encore officier dans les rangs des forces armées guinéennes, il ne change particulièrement que j'ai pu dire que ce n'était pas parce que j'étais l'officier le plus compétent, l'officier le plus valable que je suis arrivé au pouvoir. C'est par suite de certaines valeurs, de certains comportements qui m'ont amené au pouvoir par mes compatriotes, par l'armée guinéenne. Le destin a voulu que toute l'armée guinéenne ait une bonne impression de ma personne. Pas parce que j'étais l'officier le plus intelligent, l'officier le plus capable, même s'il faut le reconnaître. Vous êtes aussi... Vous avez fait des études d'économie et de finances. Oui, les études économiques et de finances, je le dis parce que ne pas le dire, ce serait un orgueil puisque je n'étais pas le seul officier le plus compétent. La preuve en est, actuellement, ce ne sont que mes promotionneurs qui sont les chefs d'État majeurs particuliers. Ça veut dire que ce sont des officiers très valeureux. Donc, le destin a voulu qu'après la mort du feu général Lançon-en-Comté, une situation qu'il ne fallait pas laisser parce que nous avons vécu avec ce tome. On lui a servi et on voyait qu'au sein, au sein même de l'armée, même au niveau de la gouvernance, ce tome avait été finalement trahi par beaucoup de gens, par certains collaborateurs auxquels il a eu confiance, donc un dysfonctionnement total au niveau de la gouvernance. Il fallait alors mettre de l'ordre. Et donc, avec la patience, c'est pourquoi je dis que le comportement, ce n'est pas le fait d'être intellectuel. Dans l'armée, l'armée n'a pas forcément besoin d'un grand diplôme, d'un grand diplôme, l'armée n'en a pas besoin. L'armée a besoin d'un homme honnête, sincère. Si je veux mettre aujourd'hui la valeur des officiers, peut-être que je serai le dernier ou l'avant-dernier. Mais compte tenu du dysfonctionnement, ce qui se passait, tant au niveau de la gouvernance et au niveau de l'armée, nous, jeunes officiers, avions compris que le feu général l'ancien comté avait été pratiquement trahi par certains de ses collaborateurs proches, que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Vu la situation, la patience était là, et moi particulièrement, j'étais avec mes collègues, les officiers, aussi bien que les hommes, à un certain moment, lorsque la santé du feu général l'ancien comté a été dégradée, lorsqu'ils ne se sentaient plus à l'aise, c'est là où les grandes décisions ont commencé à surgir. Mais il fallait de la patience. Alors, à l'époque, déjà, vous préparez, déjà... À l'époque, il faut se dire la vérité, toutes les fois qu'il y avait de la mutinerie, j'étais là pour ne pas dire le seul à sortir pour calmer les hommes, pour leur dire non, la Guinée n'a pas besoin d'un coup d'État sanglant. Cet homme, nous, les militaires, n'avons pas le droit de verser le sang. Parce que le feu général l'ancien comté, c'était un grand militaire. On ne pouvait pas le renverser par les armes sans qu'il y ait des effusions de sang. Et donc, c'était, en quelque sorte, une inspiration. Et donc, la troupe m'a compris. la troupe était donc d'accord. Chaque fois qu'il y avait des événements, je les ramenais toujours à la région pour dire non, cet homme, quel que soit son état de santé, restons fidèles autour de cet homme. Parce que l'armée, c'est aussi la fidélité. L'armée, c'est la fidélité. Et ce serait encore, on aurait mis le pays dans un chaos. Si, à l'époque, nous, jeunes officiers, si on avait une ambition ou des ambitions démesurées, le pays allait être un chaos. Et donc, lorsque la soutien du feu général l'ancien comté paie à son âme, un homme auquel je lui rends tous les honneurs, avions commencé au sein de l'armée à se faire des idées. Après le feu général l'ancien comté, qu'est-ce qui allait se passer ? Il fallait éviter une lutte interethnique, non seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau de la nation. C'est ainsi, dès qu'il a rendu l'âme, là, je le dis, l'officier, c'est l'audace. L'audace, je le dis bien, lorsque l'officier est audacieux, s'il suit un objectif, une ligne qui est droite, la troupe peut le suivre. Ça a été votre cas ? Ça a été le cas. Dès après la mort du feu général l'ancien comté, avant que je ne rentre chez moi, la cour était déjà pleine. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de militaires qui étaient ce jour dans ma cour. Avec les armes, le feu général l'ancien comté décidait vers 18 heures. Je fus informé vers 22 heures. Quand je suis informé, j'ai cherché à appeler certains de mes compagnons, de mes compatriotes, compagnons d'armes, avec lesquels on tissait des solides relations. Voilà, tout de suite, ils m'ont dit nous devons nous retrouver au camp Al-Fayal, le bataillon spécial de Konakry. Le temps de venir à la maison dire au revoir à ma vieille et à mes marats, la cour était déjà pleine. J'y rentre, voilà, je vois les hommes qui ont commencé à dire oui, capitaine d'Addis, tu as été un homme très patient. Tu as évité l'armée à une guerre ethnique. Tu nous as toujours conseillé de ne jamais faire du mal au feu général l'ancien comté. Aujourd'hui, le président l'ancien comté paie à son âme, il a rendu l'âme. C'est toi le président. Sans même aller encore au camp. Ça, c'était chez moi. Vu la situation qui était là, j'ai juste demandé la bénédiction de ma mère et mes marats qui ont fait la prière pour moi. j'ai dit, voilà, on est dans une situation où on est tenu obligé de l'assumer. C'est dans ce contexte que je me suis retrouvé au camp Al-Faïa, en compagnie de mes compagnons d'armes. et à l'instant, avions jugé nécessaire, avec les amis, avec les collègues, de faire passer un communiqué le plus rapidement que possible. Donc, le communiqué a été fait. L'honneur m'a été fait pour aller lire le communiqué. et nous sommes allés avec la troupe et certains officiers à la RTG pour la prise du pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire une prise de pouvoir de coup d'État sans effusion de sang. Même pas une goutte de sang. Le communiqué a passé. Peut-être qu'il y avait effectivement le consensus au sein de l'armée guinéenne. Oui, il y avait le consensus. Et l'armée, c'est quoi ? L'armée est encore très réfléchie. Qui connaît, qui sait qui est qui. Et donc, le communiqué est passé. Bon, à ma grande surprise, le journaliste qui était là ce jour sur le plateau dès qu'il a annoncé que le communiqué vient d'être lu par le capitaine d'Addis, c'était déjà la joie dans toutes les garnisons militaires, même à l'intérieur. Sinon, il y aurait eu d'autres forces de l'intérieur qui allaient nous contester. voilà, c'est comme ça que les événements sont venus. Et aussi, à l'époque, il faut se dire la vérité, la population guinéenne nous a soutenus. Parce que il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu des tirs, on a fait que simplement donner les raisons pourquoi l'armée s'est saisie du pouvoir. Et la société civile, à l'époque, nous a accompagnés pour les autres événements que peut-être que nous essaierons d'en parler. Tout à fait. On a été accompagnés par la société civile. Compréhensible, parce que sûrement pour la population, c'est peut-être effectivement une nouvelle page de la Guinée qui devrait s'ouvrir avec beaucoup de perspectives heureuses, en tout cas, qui devraient s'annoncer. On vous a vu arriver avec, en tout cas, comme vous l'avez dit, beaucoup d'engagement, beaucoup de choses, beaucoup d'idées révolutionnaires. Mais finalement, est-ce que vous avez été compris en un an ? On vous a vu sur tous les plans, faire des sorties, des déclarations, tenter de faire le nettoyage, l'assainissement au niveau de la gouvernance. Mais est-ce que, avec du recul, vous pensez avoir été compris ? En toute sincérité, vous savez, le peuple, on ne peut pas juger le peuple. C'est le peuple qui juge. à l'époque, c'est vrai, si je dis que la population ne me soutenait pas, la population me soutenait avec mon équipe. Mais, comme on aime bien dire, on accueille très généralement l'Occident, je me porte en faux. L'Occident n'a rien à voir avec le développement des Africains. C'est les vrais fils qui sont contre le destin de leur nation. Les bourreaux de l'Afrique sont en Afrique. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'Occident, ce ne sont pas les Blancs. La preuve en est, j'ai pris le pouvoir avec mes compagnons d'armes. La communauté internationale allait nous condamner pour dire non, nous ne voulons pas de militaires. Mais cette communauté internationale nous a apporté son soutien parce que, simplement, ils avaient leur raison et la prise du pouvoir a été faite sans effusion de sang. Mais, tout au long de notre parcours, je ne le regrette pas. C'est pour cette raison que ce peuple aujourd'hui, les Guinéens et Guinéennes de l'intérieur et de l'étranger, ont du respect pour moi et de l'admiration. Je fus le premier, aujourd'hui, si on parle de la démocratie, j'ai été le premier avec mes compagnons d'armes à faire appel aux leaders politiques. Je l'ai fait au camp de Faïa dès après la prise du pouvoir. Cependant, la Constitution était suspendue. Mais je me suis fait certaines analyses. et j'ai dit au fait, on ne peut pas suspendre la Constitution, parce que dans la Constitution, lorsqu'on suspend la Constitution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aucun leader ne peut exercer ses activités politiques. Ma culture, mon honnêteté, ne pouvait pas me pousser de ne pas prendre ce chemin qu'est la voie de la démocratie. C'est en ce moment que j'ai fait appel à tous les leaders politiques. Je les ai même convoqués au palais du peuple que moi, je ne devrais pas le faire. Je l'ai fait pourquoi ? Je l'ai fait pour que le peuple sache que nous sommes à l'ère de la démocratie. On n'est plus à une époque dictatoriale. Je l'ai fait passer un à un tous les leaders politiques. Ils ont tous pris la parole ce jour. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Je l'ai fait parce que j'avais peur qu'on dise que voilà, les militaires sont venus au pouvoir, ils ne veulent pas la démocratie. Même l'actuel chef d'État, auquel j'ai beaucoup de respect pour lui, c'était l'un des grands opposants de l'époque. Il a été longtemps opposant d'ailleurs. longtemps opposant. Je leur ai tous fait appel. Ils sont venus. Chaque leader politique, j'ai eu l'amabilité de leur donner la parole pour passer devant le peuple des Guinées. Chacun d'eux a exprimé ses idées. Et puis voilà, je leur ai demandé que vous êtes libre de vaquer à vos activités politiques. Malheureusement, vous ne semblez pas avoir été compris. et c'est vrai que pour certains analystes, il y avait de la sincérité dans votre engagement à la tête de ce pays. Mais pour d'autres, c'était plutôt de la gouvernance au spectacle, du populisme. Pour d'autres, il y avait un peu de l'autoritarisme. effectivement, c'est pourquoi j'ai dit, monsieur le journaliste, permettez-moi de l'expression. Peut-être que ça peut faire, ça peut vexer certains, certains intellectuels. Lorsque je dis que nous, les Africains, nous sommes artisans, jugés de notre malheur. parce qu'en Afrique, généralement, c'est ce qui se passe. Le peu de temps que j'ai eu à faire, c'était pour lutter contre la corruption. Et lorsque j'ai pris cet élan, c'est en ce moment, mes propres frères, je ne parle pas des Blancs, de l'Occident. L'Occident n'était pas avec moi en Guinée. Mes propres frères que je leur ai fait appel pour dire que nous sommes à l'ère de la démocratie, nous avons mis les bâtons dans les roues. Ils ont commencé, comme vous le dites, à fustiger mon image. Pour dire que c'est un révolutionnaire, un dictateur, un dictateur, quelqu'un qui a pris le pouvoir sans effusion de sang. Donc, l'Occident, la communauté internationale, ne vivait pas avec moi en Guinée. C'est les mêmes frères. Je dis bien les mêmes frères, qui sont allés en Occident, un peu partout, aux États-Unis ou en Europe, me fustiger pour dire que c'est un dictateur qui est au pouvoir. Si vous le gardez, il va s'opposer à beaucoup d'intérêts. C'est en ce moment où la lutte a commencé. j'étais dans une action qui était claire et nette. Il fallait sortir de la Guinée de l'ornière. Et à un certain moment donné, pourquoi je parle de l'instrumentalisation ? Je ne parle pas de l'Occident. Est-ce que ce sont les Blancs ou l'Occident qui est venu dire aux Guinéens, à un certain moment donné, dire aux Guinéens non, nous ne voulons pas d'eau et d'électricité, nous voulions la démocratie ? À un certain moment donné, mes propres frères ont essayé de créer cette situation. Non, nous ne voulons pas l'eau, nous ne voulons pas l'électricité, nous voulions la démocratie. Tout a commencé là. Et donc ? C'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Parce que, pour la plupart, il ne fallait pas laisser d'Addis continuer la transition, sinon, peut-être que le peuple allait lui reclamer à un moment donné. Donc, il fallait vite aller au besoin. Il faut fustiger son image. C'est un dictateur. Un homme qui a pris le pouvoir sans effusion de sang. C'est vrai qu'en un temps record, vous avez augmenté votre code de popularité. C'était assez extraordinaire. La sincérité, l'honnêteté. La sincérité, l'honnêteté. C'est une culture et une éducation. Ce n'est pas... J'ai fait plus de combien d'années ici ? Ce n'est pas le fait qu'au moment où j'étais aux affaires, que je prenais de l'argent donné à la population. Non. Cette population, j'ai sauvegardé ses intérêts. au détriment des miens. J'ai sauvegardé l'intérêt de ses citoyens. Et lorsqu'on entend parler d'addis, ce n'est pas d'addis qui nourrit les Guinéens. D'addis a quitté ça fait combien d'années ? Je suis à ma cinquième année. Le peuple n'est pas bête. Le peuple veut des hommes en être sincères. J'ai eu toute l'opportunité, monsieur le journaliste. Je pouvais être l'un des anciens chefs d'État les plus riches. Je le dis parce que Dieu m'a donné la chance. J'ai vu le matériel, j'ai vu l'or, j'ai vu tout ce qu'il faut. Et vous n'en avez pas profité ? La preuve. Et ce qui a d'ailleurs encore aggravé la situation, c'est lorsque j'ai reçu 22 millions de dollars qu'on est venu me remettre dans mon bureau. De la part de qui ? De la part des sociétés orifères. Ils ne l'ont pas fait dans la corruption. Ce que je cherche, ils m'ont dit simplement vous venez de prendre le pouvoir. Voilà, on doit tel montant l'État. Donc, on te donne ce montant et si parallèlement vous avez d'autres charges parce que la caisse était vide, j'aurais imposé ces 22 millions de dollars. Qui n'aime pas l'argent ? Il n'y a pas cet homme, il n'y a pas un être humain qui dit qu'il n'aime pas l'argent. Mais l'argent qui peut souiller ton honneur, il faut refuser. J'ai pris ce montant, j'ai fait voir à la population, j'ai dit aller mettre à la Banque Centrale. Tout ça, c'est du patriotisme. Pour vos adversaires, tout ça, c'est du sous-boutrage mais en vérité, vous êtes enrichi pendant votre règne. Je peux vous le dire, enrichi dans quel sens ? Peut-être que vous aurez l'occasion, BF aura l'occasion d'aller avec moi en Guinée. Vous allez voir ma région natale. Vous allez voir la concession de mon père. Vous allez vous poser la question. Mais, M. Dadis, on dit qu'il a été président. Il y a une partie de la concession de ce feu père que j'aime tant, une partie qui est déjà cassée. Il y a de cela combien d'années ? Il y a de cela deux ans. un homme qui s'est enrichi quand même et à l'honneur d'une famille. Et tout récemment, quand je suis allé pour les obsèques de ma mère, une partie de la cour n'était pas là. Et puisque les Guiniens savent que je suis resté honnête avec eux, je me dis que ce n'est pas ce qui importe. vous avez la chance d'aller avant que ma vieille mère qui m'a mise au monde, vous avez la chance d'aller voir. Comme vous disent, c'est là où Dadis, pendant qu'il était au collège, au lycée, il était là, vous allez voir ses maisons introduites. Peut-être que vous, M. le journaliste, vous allez dire est-ce que Dadis n'est pas un fou ? Est-ce que lui, il est normal ? Cependant, Dadis n'est pas un fou, Dadis est normal. L'honnêteté, le patriotisme, parce que j'ai vécu, je n'ai pas vécu dans la malhonnêteté. C'est peut-être pour ça que vous avez été combattu, parce qu'aujourd'hui... C'est pour ça, c'est pour ça, parce que tous les biens de l'État et je peux, en dehors de mon budget de souveraineté, en dehors de mon budget de souveraineté, même les fonds que j'ai collectés avec la population, l'eau et l'électricité, personne ne vous dira que Dadis Kamara est venu un jour faire un chèque de tel milliard. Il n'y a pas de question. C'est pourquoi, quand je parle, je suis fier et les Guinéens le savent. Pour preuve, si j'ai la chance d'aller en Guinée et que vous m'accompagnez, je vais vous amener dans mon village natal la concession familiale d'un ancien président, un pays aussi riche comme la Guinée, où se tombe toutes les opportunités. C'est pour cette raison que je dis, mon frère, ce comportement a fait que mes frères, à l'époque, puisqu'ils étaient pressés pour venir aux affaires, ils ont festigé mon image. C'est un révolutionnaire, quelqu'un qui ne connaît pas l'argent. Vous le regardez ici, il va bloquer les intérêts. Ils sont même allés à dire, vous le regardez, il va bloquer les intérêts des Occidentaux. C'est comme ça, ils m'ont festigé. Et quand il y a eu ce que vous le saviez bien, je suis resté seul sous la pluie, en train de pleurer. La fête du 28 septembre. Évidemment, là, bon, ça, ça a été effectivement la suite de tout ce que je dis. donc, Dadis est devenu, était devenu un homme isolé. Les faits sont têtus. Il y a eu des morts. Dadis est président de la République. Et Dadis aurait fait ça, aurait envoyé des hommes. Du moment que vous avez été fustigé devant toute la communauté internationale, c'est comme si je sortais tout de suite il est en train de pleuvoir. Quand tu pleures sous la pluie, qui va voir tes larmes ? Ça a été le cas de votre frère, monsieur Dadis, qui est devant vous. Simplement parce que les gens, à l'époque, mes frères, ce ne sont pas les Occidentaux, ne voulaient pas que je reste pour un petit temps pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Et ça, ça fait très mal quand on est sincère, effectivement. Oui, bon, quand on est sincère, parfois, on reçoit des coups et qui peuvent même te conduire même à l'assassinat. Parce qu'un homme qui est là, quand on dit l'Afrique, l'Afrique, oui, l'Afrique, mais vous pensez que les Occidentaux, un homme qui travaille, et c'est pourquoi, moi, je dis, je suis mieux placé de le dire, mieux placé de le dire que nous, les Africains, on est les premiers à piétiner l'intérêt de la population. Sinon, Dadis, ça fait combien de temps ? Pas un seul jour, la communauté internationale s'est levée pour dire chercher du nom. Il ne fallait pas laisser Dadis poser des actes. c'est tout simplement la géologie. La géologie. L'esprit de venir le plus rapidement que possible au pouvoir. Pour s'enrichir. Bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi je peux défier quiconque. Et pour preuve, je dis, bien, si j'ai la chance avec la grâce de Dieu d'aller en Guinée, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, vous irez dans ma région natale. Et parce qu'un homme est connu dans son milieu, vous allez voir la concession paternelle et maternelle. la seule analyse que vous allez faire, Dadis est certainement fou. Alors que Dadis n'est pas fou. Parce qu'un ancien président, un président, tu as le pouvoir tout de suite, si tu veux, tu peux construire des buildings. Même sans avoir volé. Même sans avoir volé. Il ne serait que ton budget de souveraineté. Moi, j'avais un budget de souveraineté. Je pouvais le faire. Mais j'étais dans une logique. Ce budget de souveraineté, c'est l'assure des contribuables. Je vais lutter contre la corruption. Ils sont en train de voir des maisons, des étages où ce n'est pas moi. Est-ce que c'est un bon exemple ? Je me suis abstenu. Je me suis sacrifié. Mais je ne le regrette pas. J'ai une seule devise, monsieur le journaliste. Personne au monde ne sera plus jamais riche que Salomon. Mais où est Salomon ? Comme ils disent, les trésors, tout ce que Salomon a eu, Salomon a simplement demandé à Dieu. Dieu, tu m'en donnes et tout. Tout ce que je vous demande, c'est la sagesse. Alors, vous avez parlé des coups. Vous en avez en tout cas reçu pendant votre règne, effectivement, parce que vous menacez sûrement des intérêts. Finalement, qu'est-ce que vous avez pu apporter à cette Guinée, à votre chère Guinée ? Pas grand-chose. Ce serait pour moi de l'orgueil. On dit, faites bien et laissez dire. C'est le peuple de Guinée. C'est la raison d'ailleurs que j'ai juste nécessaire d'entrer dans mon pays. Et si vous avez la chance d'être avec moi ce jour, vous allez voir. La capitale, ce n'est pas la Guinée forestière, ce n'est pas ma région natale. La Guinée a quatre grandes régions natales. La basse-côte, qui est la région côtière, la moyenne Guinée, qui est le footage d'Alon, la haute Guinée, qui est le Mading, et la Guinée forestière. Votre région. Ma région. Qu'on parte, ce n'est pas moi qui vais parler aux Guinéens. C'est les Guinéens qui savent ce que Dadis a fait, ce que Dadis n'a pas fait. Qu'est-ce que vous avez fait finalement ? L'éveil peut-être de conscience au-delà, concrètement ? Oui, l'éveil de conscience parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas la dictature, la dictature, je le dis bien, et puisqu'on n'est plus à l'époque de la dictature, c'est la démocratie, le Guinéen a les yeux ouverts, les Guinéens ont les yeux ouverts. Leur bien, leur recherche, il faut travailler la nation. C'est ce qui est le facteur le plus important. on n'interdit pas à un chef d'État de ne pas avoir ce qu'il doit avoir. Mais le minimum, c'est ce que j'étais en train de faire. Ils ont dit que non, c'est un dictateur, c'est un révolutionnaire, voilà, il est en train de faire passer les gens à la télé. Tout ça, c'est de l'éducation. Il fallait le faire pour que chacun s'abtienne, même moi, qui étais à l'époque président, qui ne peut pas prétendre faire passer les gens à la télé pour corruption, pour détournement. Toi, il faut être un exemple. C'était une forme d'éducation. Ça relève du populisme. Mais, dans le concret, dans le concret, sinon, qui ne veut pas s'approvisionner du bien matériel ? Alors, vous avez été, comme je l'ai dit, un combat battu jusqu'à cette date triste, ce 3 décembre 2009, c'est encore un de vos compagnons d'arbre qui vous a tombadakit, diakité. Oui, oui. Comment vous pouvez comprendre ça ? C'est... Je me dis simplement, c'est de la complicité, une complicité extrêmement complexe sur Dieu. peut un jour dévoiler tout ce qui s'est passé autour de moi. Sinon, je n'ai jamais parlé qu'on a tiré. Personne, jamais, depuis que j'ai quitté, je n'ai jamais parlé pour dire, bon voilà, ils ont tiré sur moi. Non. vous étiez un chef d'État et il devait y avoir des procédures judiciaires. De toutes les façons, puisque la vie des hommes est basée sur des règles et des lois, mais ce n'est pas à moi de le dire. Le peuple est là. Parce que curieusement, on n'entend plus parler de cette affaire. L'objectif, il fallait physiquement éliminer Dadis, qu'il quitte ce monde, c'était tout, pas autre chose. Il fallait physiquement éliminer ce grand dictateur comme il le pensait. Là, on ne parlera plus maintenant de Dadis, mais Dieu faisant avec la grâce de Dieu et du Seigneur, je suis sauvé. Ce n'était pas ma force. Si je suis là aujourd'hui, ça n'a nullement été ma force. C'est le destin. Et c'est pourquoi j'ai conscience au destin, j'ai conscience en Dieu. Aujourd'hui, vous êtes très croyants. Très croyants pour ne pas dire plus que croyants. Sinon, il y a certaines choses que j'allais refuser de le faire. C'est comme un rentré en politique. Peut-être que certainement vous allez revenir sur ça. Tout à fait. Mais avant, parlons de ce choix de Ouagadougou pour votre exil. Pourquoi particulièrement Ouagadougou ? C'est un choix imposé ? C'est un choix imposé par mes frères d'alors, des leaders politiques. C'est un choix imposé. Ce n'est personne d'autre. C'est comme le cas de Jejef. Jejef de l'Egypte. quand tu lis la Bible, tu verras. Jejef a été vendu. C'est le même cas. Il ne fallait plus que Dadi se retourne en Guinée. Parce que Dadi, c'était devenu une menace. Parfait. Et donc, puisqu'il a des justesses par la grâce de Dieu échappé à la mort, il faut l'amener dans un pays autre. Et surtout à l'époque, à l'époque, j'avais de très solides relations avec M. le Président Blaise, l'époque. Et donc, il fallait trouver un lieu où il faut faire débarquer Dadis, mais pas en Guinée. Et quand je suis arrivé au Burkina, pour l'intérêt supérieur de la nation, j'allais réagir ici parce qu'il y a eu des officiers qui sont venus me chercher. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, parce que vous aviez toujours le soutien de l'armée, de l'armée, à l'époque. J'avais toujours le soutien de l'armée. Mais, j'ai vu les conséquences. Je me suis dit, mais attention, je vais prendre la décision de rentrer. Et s'il y a des accrochages, si je mets le pays en... le pays dans le feu, l'histoire m'aurait condamné. J'ai dit, je préfère rester au Burkina, observer le cours de l'évolution de mon peuple. C'est ce que j'ai finalement fait. Et c'était un exil doré, comme le disent certains. bon, vous savez, ce serait trop exagéré de le dire, qu'il dit simplement que le peuple burkinabé est un peuple hospitalier. C'est un peuple hospitalier. un peuple, un peuple qui a besoin de la paix, un peuple qui sait respecter l'étranger. Et quand il y a ça, on peut dire doré, on peut dire tout ce qu'il y a. c'est pas... Il s'agit pas de donner à manger à quelqu'un, c'est le respect. Et c'est pour cette raison, lorsque les gens parlent, je ne les réponds pas. Parce que ils connaissent pas le Burkinabé. Le Burkinabé m'a adopté comme un fils. Maintenant, qu'importe tout ce que maintenant les gens peuvent raconter, un exil doré. Mais je ne suis pas venu au Burkinabé pour faire la prison. Parallèlement, vous faites des affaires ? Bon, ça c'est... C'est un peu une... Ma discrétion, bon. Si l'occasion arrivait, je pouvais vraiment le faire. Si j'ai des partenaires à faire... Mais puisque je n'en ai pas encore eu, eh bien, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Vous le faites déjà, vous faites des affaires ? Non, je ne fais pas des affaires. Sinon, si je faisais des affaires, j'allais sortir, aller par-ci, par-là. Mais ce n'est pas interdit si je dois le faire. Et si même vous voulez faire aussi des affaires avec moi, il n'y a pas de problème. Vous avez des avantages d'anciens chefs d'État ? Non, et non, et non, et non. C'est pour cette raison, je dis qu'il faut qu'on respecte. Vous avez vu maintenant pourquoi j'ai dit que ce n'est pas l'Occident ? Peut-être que certains peuvent être choqués. Certains Africains peuvent être choqués. Est-ce que c'est la communauté internationale ou l'Occident qui a dit non, Dadis ne doit pas bénéficier de son statut d'ancien président ? Ce sont les Blancs qui ont dit ça ? Non ! Vous n'en avez jamais bénéficié ? Aucunement qu'on égipe un document qui le prouve ? Je ne sais pas. Je suis un homme, quand je parle, vous allez fouiller, je veux qu'il y ait le contraire. Pas du tout. Jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Mais tout ça, c'est quoi ? On ne peut pas prétendre être démocrate, faire le contraire. L'Afrique pourra seulement que se développer lorsqu'on laisse le côté dictatorial. Sinon, quelles que soient les recherches du continent africain, l'Afrique ne pourra jamais progresser. Mais si les principes, les lois et les règlements sont respectés, il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est la démocratie. Parce que le statut d'ancien président ne sort pas dans la poche d'un président. c'est dans la constitution. C'est un droit. C'est un droit. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme raison pour vous refuser cela ? Pas de raison. Pas de raison. Et je ne veux pas, d'ailleurs, je ne veux pas trop m'aventurer sur cet aspect. ce n'est pas ce qui est fondamental. Le fondamental, c'est le pourquoi je veux faire la politique. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la politique ? Tout à fait. On en arrive effectivement. La politique guinéenne, comme on l'a dit depuis quelques temps, vous faites encore l'actualité. On pensait que vous alliez rester tranquille dans votre exil à Wadougou. mais finalement, vous décidez de rebondir, de revenir sur la scène politique. Est-ce que c'est ce passage à la présidence qui vous manque ? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que votre plateau, c'est le plateau de surface de vérité. Tout à fait. Lorsqu'on ne connaît pas un homme, on ne peut jamais nous connaître. Dadis. Dadis, c'est pratiquement sa cinquième année au Burkina pour ne pas dire que Dadis a fait cinq ans. J'ai jugé nécessaire de faire la politique parce que ce qui se passe actuellement au pays, l'instrumentalisation, on ne peut pas prétendre aller voir les sympathisants de Dadis pour dire non, attendez, écoutez, Dadis a fait ça, Dadis a fait ça. Si vous ne votez pas pour tel candidat, Dadis n'aura pas l'immunité juridique. si vous ne votez pas pour lui, vous votez pour lui, c'est la seule personne qui peut faire revenir Dadis. Voilà l'un des objectifs. Je dis l'un des objectifs. Aujourd'hui, les élections présidentielles en Guinée, qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste, ce qui a poussé, ce qui a choqué Dadis. le dossier du 28 septembre depuis 2009, j'ai été entendu en 2014, janvier 2014. chaque fois qu'on parle de ma rentrée au pays, mes sympathisants, on sort le dossier du 28 septembre, on l'exige comme l'épée d'Amoclès pour vous dire attention si vous rentrez, attention si vous rentrez et deuxièmement, ce qui est plus choquant, c'est que les acolytes je dis des acolytes, des gens qu'on leur envoie pour faire, pour préparer la campagne présidentielle, leur langage, c'est quoi ? Nous sommes venus vous voir, vous savez que le dossier du 28 septembre, si vous ne votez pas pour X, votre fils va avoir des problèmes ou votre sympathisant va avoir des problèmes. mais si vous votez, si votre électorat, vous prenez votre électorat, vous donnez à X, si le président, il va accorder l'immunité juridique. Qui est à la base de ces manœuvres, à votre avis ? Le président... Bien sûr, il faut que j'ai le courage de le dire. Vous pensez aujourd'hui que le président Condé pour sa réélection a peur de vous ? Je ne dis pas peur. Un président n'a pas peur. Je ne dis pas peur. Mais je parle de la manipulation que l'entourage fait sur mon dos pour dire, bon voilà, écoutez, votre fils, il y a maintenant cinq ans, pour qu'il vienne, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous votez. Parce qu'on se rappelle que le président avait promis que s'il était voté, je crois que c'était déjà en 2010, il allait faire en sorte que vous reveniez au pays. C'est ce qui a d'ailleurs été à l'origine de la frustration des femmes lorsque les femmes sont sorties. Qui ont marché pour revendiquer votre retour. Voilà. Ces femmes, c'était une marche pacifique. Ces femmes ne l'ont pas fait pour zéro. parce que c'est le même sujet et c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de couper la corde. Le coup de tous mes sympathisants. C'est-à-dire que les élections présidentielles qui doivent se passer, que ça ne soit plus maintenant l'affaire du 28 septembre ou ramener d'adis. Je suis à la disposition de la justice guinienne que j'ai confiance. J'ai confiance. Pourquoi ? Parce que au moment où j'étais encore étudiant, avions vu des grands juges qui ont fait des grands procès médiatisés. j'ai dit le dossier du 28 septembre. Si ça doit être un dossier d'instrumentalisation pour conquérir en matière de démocratie, je ne le veux plus. Qu'on parte présenter des projets de société à la population. Voilà. Si vous votez pour tel ou tel, il va faire des routes, il va faire tel barrage. C'est ce qui importe où l'agriculture. Que le président Kondé soit jugé sur son bilan. Bon, que maintenant que ce soit n'importe quoi, parce que tout le monde en profite. Même les opposants profitent de votre électorat, de votre base électorale ? Je ne dirai pas le nom de qui que ce soit. Je dis que l'affaire de Dadis était devenue un sujet de campagne. Et c'est pour cette raison, monsieur le journaliste. Les gens, ils ne le savent pas. J'ai toutes mes facultés morales, physiques et intellectuelles. Avec tout le recul que j'ai eu à faire, vous pensez que j'ai pris cette décision parce que c'est l'ambition du pouvoir ? Ce n'est pas l'ambition du pouvoir. C'est l'honneur. Je ne voudrais pas qu'un seul jour. Les victimes du 28 septembre ont besoin de la vérité. La communauté internationale a besoin de la vérité. Les Guinéens ont besoin de la vérité. pourquoi garder ce dossier ? Ce dossier. Ce dossier. Chaque fois qu'il y a des problèmes de campagne présidentielle, on sort le dossier. Je l'ai fait, mon frère, monsieur le journaliste. Je sais que si je restais assis comme je l'ai fait pendant les cinq ans, il n'y aura jamais de problème. je n'aurai jamais eu de problème, mais je me suis dit quoi ? Puisque le dossier du 28 septembre, au lieu d'éclaircir, au lieu de faire le jugement que ce soit clair au sud de la communauté internationale et même au niveau des victimes, parce que les victimes n'ont besoin de ça, ma part de vérité. Ma part de vérité. Vous attendez que la justice guinéenne vous appelle pour apporter votre vérité ? J'ai déjà manifesté ma bonne volonté à la justice guinéenne. Il y a eu une commission rogatoire que la justice guinéenne a envoyée au Burkina. Je suis allé, j'ai été entendu. J'ai dit que je l'ai fait l'un des premiers objectifs. Je sais aujourd'hui si Dadis dit qu'il est candidat aux élections présidentielles, c'est le dossier du 28 septembre qu'on va prendre. Mais objectivement, vous ne pouvez pas, ça serait difficile pour vous d'échapper à ce dossier. Non, suivez ici. Vous étiez le chef d'État. Non, suivez-moi. Suivez-moi, vous savez, nous sommes pas, je donne les raisons, les motivations qui m'ont poussé à m'y lancer dans la politique. Mais, je ne me justifie pas. Je ne me rends pas juge, je ne me justifie pas. Je te dis simplement la motivation. Parce que les gens pensent, comme vous l'avez dit dans votre question, c'est peut-être l'ambition de reconquérir le pouvoir. Tant mieux. Mon premier objectif, c'est pas ça. c'est pour couper le pont. À la manipulation de votre base électorale. Voilà, à la manipulation de ma base électorale, sous prétexte, si vous votez pour X, une fois qu'il est président, il va accorder l'immunité juridique. C'est un déshonneur. Comme si vous étiez déjà coupable. Voilà. Cependant, quand on est en démocratie, il faut que les choses soient claires. En 2010, librement, j'ai soutenu, librement, mais de 2010 jusqu'à nos jours, l'épée Damoclès. C'est pourquoi j'ai dit que ça a été l'un des premiers objectifs. Je le savais en le faisant. Le dossier du 28 septembre allait rebondir sur la table et c'est ce qui est actuellement à la une. Et je n'ai jamais fustigé, je n'ai jamais refusé de reprendre la justice, que ce soit la justice guinienne, que ce soit la justice burkinabé. Je suis prêt. le jour où la justice va juger nécessaire de me présenter même avec le jugement que je puisse même passer devant le barreau des juges. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Je ne suis pas au-dessus de la loi. En tout cas, je pense que les victimes aussi n'attendent que ça, votre retour au pays. Et donc, monsieur le journaliste, vous savez, quand j'ai annoncé ma candidature, les victimes ont bel et bien raison. Il y a eu des réactions que nous, certains-mêmes sont arrivés à dire non, Dadis ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Dadis ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Quand est-ce ce dossier va être clair ? Et ce même dossier, celui à qui ne doit pas se présenter, lui, il sait qu'ils ont ce dossier pour faire la campagne présidentielle. Ce n'est pas honorable, quand même. Il faut que Dadis dise que les candidats aux élections présidentielles, le dossier va rebondir. Et là où, maintenant, la machine est... c'est donc une stratégie pour amener les autorités très rapidement à en finir avec ce dossier ? Non, ça ne dit pas stratégie. Je dis quand on est... quand on est... lorsque votre honneur veut être sué, il faut... il faut refuser. Je l'ai fait pour qu'il y ait... pour qu'on ne prenne pas ce dossier pour mettre au-devant des élections présidentielles. Et maintenant, qui aura le courage d'aller voir mes sympathisants et dire, bon, voilà, si vraiment vous ne votez pas pour Dadis, Dadis ne reviendra pas ? Qui va parler maintenant de l'humilité juridique ? La machine est déjà engagée. Et puisque je sais, je sais aussi une seule chose, que justice n'est pas à confondre avec la politique. La justice, ce sont des règles qui sont pré-étrées établies. On a toujours parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Afrique. Est-ce que vous ne craignez pas effectivement que lorsque vous, quand vous allez rentrer au pays, qu'effectivement on ne sorte ce dossier et que la justice ne vous condamne ? C'est ce qu'on appelle un procès politique. En ce moment, la communauté internationale va voir clair au clair et les Guinéens vont voir au clair. Parce que dans la Constitution, témoin ou inculpé, c'est lorsque tu vas, tu passes devant le barreau qu'on te juge, qu'on peut te l'interdire. Mais il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce n'est pas maintenant que Dadis va aller en Guinée que les juges vont dire non, Dadis ne peut pas se présenter. Sur quoi ? Sur quel article ? On ne fait pas une pression à la justice et je ne ferai jamais pression à la justice. Je veux simplement marcher sur les principes et des lois, le règlement. Le jour où la justice va juger nécessaire de faire la lumière, de mettre les points sur les i, je ne suis pas au-dessus de la loi. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas inquiété, vous n'avez quand même pas de responsabilité dans cette affaire. Non. Vous savez, on est sur un plateau. Il faut éviter de frustrer, il faut éviter de frustrer la juridiction. Il faut aussi éviter de frustrer les Guinées et les victimes. Cette question, je peux bel et bien la répondre, mais en le faisant, c'est comme si je suis en train de me justifier auprès des masses médias alors qu'on n'est plus à ce niveau. On est à un niveau de juridiction. Ce serait porter atteinte à la compétence des autorités juridiques. C'est les juges qui doivent me poser la question le moment venu devant le barreau guinéen ou que ce soit maintenant devant le barreau Burkinabé ou ailleurs qui doivent me poser cette question. En ce moment, tout ce que je vais dire c'est devant les juges. Les juges ne seront pas frustrés. Alors dans quelques semaines sûrement vous rentrez au pays. Vous n'avez pas peur qu'on vous accueille à l'aéroport comme eux ? Vous n'avez pas peur qu'on vous arrête par exemple d'arriver à la descente à l'aéroport ? On va m'arrêter pourquoi ? Dites-le-moi. Dans le cadre de cette affaire ? Mais est-ce que vous avez la constitution du Burkina Faso ? Vous pensez qu'on peut aussi arrêter un homme comme ça ? C'est parce que Dites veut se présenter aux élections ? En ce moment, ce n'est plus de la démocratie. On n'est plus dans la démocratie. Quelqu'un qui est reproché d'un fait ? Le pouvoir politique n'est pas habilité à juger un dossier juridique. On peut dire oui, c'est bien vrai comme on aime bien dire un président c'est le premier maïstra mais au fait il n'est pas magistrat. Les maïstra jouent leur rôle. Et par rapport à ta question, j'ai dit non. Le pouvoir ne peut pas aujourd'hui se le permettre. Sur quel base ? Sur quel critère ? Parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui il a été élu démocratiquement. Et je me dis le jour de son investiture il a clairement dit qu'il est le Mandela de la Guinée. La Guinée is back. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est un sortant de l'ENA de l'école nationale d'administration de Paris. Une grande école qui a produit des grands hommes de valeur sur le plan politique. Des hommes épris de paix et de liberté. je n'essaierai pas de m'étendre à faire un peu l'historique mais je me dis un homme déjà qui a fait l'ENA le président François Hollande il est sorti de cette école en dehors de lui il y a tant d'autres qui ont passé par l'ENA qui sont des grands hommes épris de paix et de liberté. Si un Africain a eu la chance je dis bien la chance de fréquenter cette grande école prestigieuse parce qu'à un certain moment donné c'est le droit c'est le droit de l'homme je me dis toutes ces valeurs qu'il a toutes les valeurs requises par le président Alpha il ne peut pas le faire. Ce sont les deux raisons que j'ai données le Mandela de la Guinée ayant fréquenté l'ENA de Paris. Voilà donc vous dites il a dit à son arrivée la Guinée est back si vous êtes vous êtes candidat aussi à l'élection présidentielle vous l'avez dit première raison c'est effectivement pour éviter cette manipulation de votre base électorale mais il y a certainement d'autres raisons peut-être que la gestion la gouvernance actuelle en Guinée du président Kondé ne vous convient pas. Vous savez je n'ai pas la prétention de faire un jugement sur la gestion actuelle du président Alpha ce n'est pas mon objectif ce n'est pas mon objectif et l'addis que j'avais connu en 2009 jusqu'à maintenant ce n'est plus le même l'addis mon recul m'a donné beaucoup d'expérience et si la gouvernance du président Alpha c'est un président c'est les Guinées qui savent ce qu'il a fait ce qu'il a fait du bon ce qu'il a fait si c'est bon ou c'est pas bon mais moi pour le respect de la constitution des valeurs républicaines je n'ai pas le droit de le porter atteinte dans des propos outrageants à vous entendre on a comme l'impression que vous annoncez votre candidature mais en vérité le pouvoir ne vous intéresse pas vous savez mon frère le pouvoir dans la sincérité le pouvoir c'est Dieu qui donne le pouvoir c'est Dieu qui donne je ne mets pas à l'esprit pour dire voilà écoutez je vais rentrer en Guinée quand je rentre en Guinée c'est de la folie moi je l'ai déjà été j'essaie la providence le destin et c'est pour cette raison que j'ai bel et bien dit que je n'étais pas le fusil le plus compétent le fusil le plus intellectuel je sais quand Dieu veut te donner le pouvoir il te le donne il te le donne on peut peut-être mettre te créer toutes sortes de problèmes s'il veut te le donner il te le donne moi j'ai dit ma motivation c'est de rester sincère honnête alors vous repartez en Guinée pour tenir encore pour poursuivre ce langage de vérité ce discours de vérité comme ça a été le cas durant votre règne un discours de vérité de quel discours de vérité que vous voulez faire allusion sur la gouvernance de la Guinée sur la gestion de la Guinée non bon ça c'est c'est une cuisine intérieure pour le moment je suis sur le plateau de la surface de vérité c'est pour juste des questions mais je ne suis pas là si je dois si je dois dire ou bien ce que vous êtes en train de décider je dois le faire je le ferai en Guinée c'est les Guinées qui comprendront mon message et on n'est pas dans la campagne présidentielle s'il vous plaît on n'est pas dans la campagne présidentielle le faire se porter un frein à la loi et puisque vous annoncez votre candidature on suppose on imagine que forcément vous allez aller dans des alliances bon alliance ou pas alliance pour le moment j'ai annoncé ma candidature je n'ai pas je ne me suis pas annoncé pour dans l'objectif d'aller vers les gens cependant je n'interdis pas tout leader politique qui voudra venir me voir ou quand je vais rentrer au pays avant tout nous sommes on est tous des Guinéens des frères et en matière de démocratie c'est ce qu'on appelle le dialogue donc parler d'alliance c'est prématuré pour moi c'est pas l'idée qui m'a animé pour dire que je vais faire la politique pour faire une alliance faire quoi avec pour conquérir le pouvoir d'état bon si cela arrivait mais il faut d'abord voir la position des autres j'ai créé le parti je suis candidat aux élections présidentielles mais certains confrères ne sont pas encore venus me voir peut-être ils viendront peut-être que je vais les trouver en place mais parler d'alliance c'est c'est prématuré vous allez retrouver ces mêmes leaders politiques qui vous ont combattu mais l'histoire qui pouvait penser en ce jour que l'Allemagne et la France pouvaient se reconcilier pouvait être l'une des deux plus grandes puissances quand on parle de l'héros l'héros c'est quand on parle de l'héros l'histoire de l'histoire qui s'est produite entre deux guerres mais pourquoi ces deux pays aujourd'hui sont deux poumons dans un même corps l'histoire c'est l'histoire quand c'est quand c'est produit vous restez toujours des frères moi je n'ai pas de haine je n'ai pas de haine l'histoire c'est l'histoire le parcours du destin on y peut rien contre ça donc ce sont mes frères même demain nous pouvons nous asseoir nous pouvons nous pouvons dialoguer on peut tout faire ensemble nous sommes presque en fin d'émission lorsque vous mettrez le pied en Guinée le premier message à l'endroit effectivement de vos compatriotes ça sera quoi ? ce sera juste leur dire que je suis votre que leur fils est rentré pour leur dire bonjour et les remercier aussi du soutien moral du soutien moral parce qu'un fils ne doit pas être ingrat jusqu'à ce point il y a plus de il y a plus de 5 ans cette capitale qu'on a créé me manque c'est pourquoi tantôt je dis ce n'est pas seulement la jeune forestière il y a la basse Guinée la moyenne Guinée la faute Guinée et vous avez des militants partout mais vous me posez une question qui est difficile à reprendre qui n'est pas difficile parce que généralement quand on parle de Dadis Kamara tout de suite on parle de sa popularité dans la région forestière oui bon vous savez ça c'est de l'instrumentalisation c'est de l'instrumentalisation c'est pas ma popularité que les gens parlent et je ne sais même pas si cette popularité si c'est réel et si c'est réel c'est qu'ils nous disent que c'est ma région naturelle non c'est pas ça c'est pas ça qu'on accepte que je rentre vous allez voir les journalistes il ne faut pas il ne faut pas trop se donner de l'importance moi je dis bien je pense que tous les Guinéens pas tous les Guinéens mais beaucoup de Guinéens ont de l'admiration pour moi et du respect pour moi voilà nous sommes enfin une démission vous allez nous dire ce que vous pensez de Yacouba Isaac Zida premier ministre du Burkina Faso vous savez mon frère quand lorsque un peuple te respect il faut avoir l'intelligence de comprendre que le respect ne signifie pas que tu dois tout te permettre moi je n'ai rien à dire dans un mauvais sens contre contre le président contre le premier ministre c'est l'affaire de Burkina et Blaise c'est la même sauge vous parlez du président Blaise le président Blaise c'est un fils du pays c'est un fils du pays moi je ne suis pas là pour mettre l'huile sur le feu je peux prétendre aujourd'hui dire des sauges peut-être qui va qui va vous plaire ou bien qui va vous déplaire mais après tout vous pouvez même vous retourner contre moi parce que j'ai 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 votre frère quand bien même qu'il n'est plus aux affaires je n'ai pas le droit de donner un point de vue je dis simplement quand je prends le peuple burkinabé ils sont tous là dedans le premier ministre est là dedans le président Michel Kafando est dans ce tout là de la réserve voilà de la réserve ok on comprend Sekouba Konate lui par contre le général Sekouba Konate c'est un frère à moi un compagnon d'armes un frère un compagnon d'armes et quel que soit ce que vous saviez je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails mais j'ai dit c'est un frère c'est un compagnon d'armes alors qu'est-ce que vous pensez d'un opposant comme Seloud Alain Diallo oui l'opposant Seloud Alain bon c'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui je suis quelqu'un j'ai dit mon part de vérité moi je l'ai vécu je dis c'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui un monsieur qui est humble qui est poli peut-être que le terme est trop exagéré qui ne s'est même pas au-dessus des autres la raison chaque fois que le président de l'UFDG vient ici monsieur Seloud Alain il vient personnellement me dire bonjour chez moi à ma résidence ça n'a pas de prix et pour terminer le professeur Alpha Kondé président de la Guinée oui c'est un grand frère c'est un grand frère c'est un grand frère si en 2010 voilà ce qui est un peu paradoxal en 2010 si moi j'ai soutenu personne ne m'a obligé j'ai soutenu le président Alpha à l'époque tous les sympathisants étaient en train d'applaudir ils n'ont pas dit que Dadi c'est en train de faire ceci cela on est en démocratie si aujourd'hui je veux me présenter comme candidat aux élections présidentielles est-ce qu'il y a un problème le président Alpha Kondé c'est un frère comme tous les autres comme ce que je venais de dire du côté de monsieur Seloud Alain et tant d'autres j'ai dit simplement je parle de ces gens parce que vous n'avez parlé de monsieur Seloud Alain et du président Alpha si vous m'auriez parlé d'autres je vous aurais répondu jeudi ce sont des frères des Guinéens que j'ai beaucoup de respect pour eux et nous sommes en fin d'émission merci d'être passé dans le fauteuil blanc merci merci BF madame, monsieur c'est la fin de ce numéro de ce Face de vérité merci à toutes et à tous de l'avoir suivi merci en particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Conakry capitale de la Guinée excellente suite de programme sur BF1 bonsoir de l'info de l'info Sous-titrage ST' 501